Bonjour. Ce matin, une consigne. Respectons le confinement. Il n'y a que comme ça que nous arriverons à faire barrage au Covid-19. Arrêtons de vouloir profiter des espaces libres, laissés libres par ceux qui respectent le confinement. Il n'y a que le confinement qui pourra nous assurer une sortie plus ou moins rapide de cet état dans lequel nous nous trouvons. Les gestes barrières, il faut aussi les faire. Ayons ce réflexe, prenons ce réflexe. Vous savez que la Ville a pris de nombreuses initiatives pour vous faciliter la vie, pour vous conseiller. Il en est deux que je voudrais citer. Nous avons ouvert périscolaires, écoles et crèches pour les enfants des personnels de santé, qu'ils soient de ville, qu'ils soient hospitaliers. Nous avons averti le directeur de l'hôpital et cet élan de solidarité des agents municipaux envers les agents hospitaliers lui a été droit au cœur. Il tient à souligner cet effort solidaire de la Ville de Creil et de l'hôpital. La deuxième chose, pour vous faciliter aussi la vie, nous allons demander aux boulangers de distribuer les attestations de déplacement que nous allons imprimer à votre intention. Pourquoi les boulangeries ? Parce que c'est l'artisan qui est proche de chez vous et qui est tout le temps ouvert. Vous pourrez en trouver aussi à l'état civil de l'hôtel de ville. Donc pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, la Ville vous facilite la chose en vous permettant d'obtenir ces attestations. Concernant les ordures ménagères, je vous invite à aller sur le site de l'agglomération creilloise-sudoise pour regarder les jours de ramassage. Ils sont modifiés et quels types de déchets vont être ramassés en priorité. Nous devons aussi respecter les agents de la collecte des ordures ménagères. Ils font un travail difficile. Ils font un travail pénible. Mes chers amis, nous devons vaincre le Covid-19. Nous le ferons que si nous sommes solidaires et collectifs. Merci.